Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. A vous de voir à quel moment je vous aurais arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et je vous indique une correction valide. C'est parti, je vous fais grâce de la remarque aujourd'hui d'éviter la section commentaire avant d'avoir vu l'arnaque. Je l'ai fait en même temps. Alors, soit L appartenant à R et soit UN, VN et WN, trois suites réelles telles que limite quand N tend vers plus l'infini de UN plus VN plus WN égale 3L et limite quand N tend vers plus l'infini de UN carré plus VN carré plus WN carré égale 3L carré. On nous demande juste de montrer que UN, VN et WN convergent vers L. C'est parti. Déjà, j'ai un cas simple. Si L égale 0, et bien si L égale 0, UN carré plus VN carré plus WN carré, ça tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Et en fait, on a que pour toute N, appartenant à N, mettons qu'elle soit définie pour toute antinaturelle N, UN carré, ou à partir d'un certain rang, on s'en fiche, ça ne changera rien, UN carré est positif et inférieur à UN carré plus VN carré plus WN carré. Et cette chose tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, c'est assez efficace. Limite quand N tend vers plus l'infini de UN carré égale 0. De même, avec les mêmes inégalités, les mêmes encadrements, je veux dire, limite quand N tend vers plus l'infini de VN carré égale 0. Et limite quand N tend vers plus l'infini de WN carré égale 0. Ce cas-là est simple. Si je pose ce cas-là comme ça, c'est dans l'espoir de pouvoir m'y ramener à partir du cas général. Si j'ai ces hypothèses-là, maintenant, soit L appartenant à R quelconque, je vais vous rappeler que je reviens dans le cas général, eh bien, eh bien, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir me ramener à une suite AN, une suite BN, une suite WN qui vérifie ça pour L égale 0, en fait. Je vais pouvoir dire que, en posant pour toute N appartenant à grand N, AN égale UN moins L, BN égale VN moins L, et CN égale WN moins L, on a quoi à partir de ces deux égalités de limite, enfin, de ces deux limites, pardon, eh bien, on a que limite quand N tend vers plus l'infini, là, ça tombe bien si je passe les trois ailes de l'autre côté, ça fait de AN plus BN plus CN égale 0, et là, en passant de l'autre côté, je vais avoir limite quand N tend vers plus l'infini de AN carré plus BN carré plus CN carré égale 0. On est donc ramené au cas précédent. On est ramené au cas précédent pour AN, BN et CN. C'est AN, BN et CN qui sont mes trois suites. Et donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait automatiquement que limite quand N tend vers plus l'infini de AN égale 0, limite quand N tend vers plus l'infini de BN égale 0, et limite quand N tend vers plus l'infini de CN égale 0. C'est-à-dire, si je reviens à qui sont AN, BN et CN, limite quand N tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que UN tend vers L, VN tend vers L et WN tend vers L. OK. Voilà comment on peut être efficace. traiter un cas simple et essayer de se ramener à ce cas-là à partir du cas général. Voilà. Je trouve ça assez sympathique. Bon. Bon. Hop. Si tu peux arrêter de bouger. Pardon. Alors. Où est-ce que je vous ai douillé ? Bon. C'est pas forcément le... C'est pas l'arnaque le plus abouti, le plus élaboré, le plus difficile. Mais, ceux qui tombent en dedans, ça les ramènera à leurs conditions d'humains faillibles. Ouais, je me permets de temps en temps comme ça d'en faire des plus cools. Non. Il y a une douille énorme. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'ok, dans le cas L égale 0, ce que je dis n'est pas faux. Fort bien. Ensuite, je dis AN égale UN moins L, BN égale VN moins L, CN égale WN moins L. Fort bien. Donc, je dis limite de AN égale 0, limite de BN égale 0, limite de CN égale 0. Pardon. C'était ça l'arnaque. Et du coup, je me retrouve avec une situation où, pardon. Non, 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 pardon, ça c'était après. Limite de AN plus BN plus N égale 0. C'est ça que je voulais dire. Limite de AN plus BN plus N égale 0. Ok. Parce que, je me retrouve, en fait, j'essaye de ramener aux hypothèses qui sont là. Et aussi, limite quand même à l'intérieur plus infini de AN carré plus BN carré plus N carré égale 0. Ah bon ? Ah bon ? C'est qui AN carré plus BN carré plus N carré ? C'est UN moins L le tout au carré plus BN moins L le tout au carré plus WN moins L le tout au carré. D'où est-ce que j'essaye immédiatement à partir de ça ? On dirait que j'ai fait la subtraction de ça et de ça. Si je fais ça moins ça en gardant la limite là, c'est-à-dire que par calcul simple de limite, j'ai que UN carré moins L carré plus VN carré moins L carré plus WN carré moins L carré égale 0. Donc mon passage là cache une arnaque énorme en disant que ça c'est UN carré moins L carré ça c'est VN carré moins L carré ça c'est WN carré moins L carré. À moins que vous me disiez de mauvaise foi non, c'est pas ça mais en fait on a fait un calcul intermédiaire évident qui prouve qu'on arrive à ça. Non, voilà, c'est l'arnaque du siècle. Enfin voilà, faire attention, je l'ai maquillé le plus possible en... En fait, l'autre hypothèse ne servait à rien. Vous auriez pu vous dire dans ce cadre-là, dans le cadre où l'arnaque était juste, où ce passage était juste, l'autre hypothèse ne servait à rien. je l'ai ramené exprès pour pouvoir dire je me ramène au cas précédent. Pour faire semblant de me ramener vraiment au cas précédent. Alors que c'est pas le cas. Cette hypothèse-là aurait suffi ce qui n'est pas vrai en général. Évidemment avec les carrés qui peuvent quand même maquiller des nombres négatifs, etc. Ok. Mais l'idée par contre de faire apparaître une somme de carrés elle n'est pas mauvaise. Donc si on reste sur un cas général dès le début, on leur dit écoutez, UN moins L le tout au carré plus VN moins L le tout au carré plus WN moins L le tout au carré. Qu'est-ce que c'est ? Je développe ça. Ça fait UN carré moins 2LUN plus L carré plus VN carré moins 2LVN plus L carré bon je fais vraiment du Z plus WN carré moins 2LWN plus L carré. Qu'est-ce que ça me fait ? Les carrés venaient ensemble plus VN carré plus VN carré je veux dire. Les moins 2L machin venaient ensemble donc UN plus VN plus WN ça tombe bien. VN pardon plus WN et les 3L carré qui restent vous restez ensemble. Ok. Or limite quand N tend vers plus l'infini de UN carré plus VN carré plus WN carré c'est 3L carré on m'a dit. Et limite quand N tend vers plus l'infini de moins 2L UN plus VN plus WN ça fait en fait moins 6L ça tend vers moins 6L carré ça tend vers 3L moins 6L carré Ok. Du coup j'ai du 3L carré plus 3L carré moins 6L carré en limite. Super. Donc j'ai effectivement que UN moins L le tout au carré plus VN moins L le tout au carré plus WN moins L le tout au carré tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Après un petit coup de gendarme. Chacun des carrés donc c'est une somme de 3 carrés de 3 réels positifs donc chacun des carrés est inférieur ou égal à la somme des 3 carrés. Chacun des carrés par exemple si je prends UN moins L UN moins L le tout au carré c'est inférieur ou égal à cette somme et c'est supérieur ou égal à 0. La somme tend vers 0 quand même tend vers plus l'infini. Votre petit théorème des gendarmes vous permet de prouver que UN moins L le tout au carré tend vers 0 c'est à dire que UN moins L tend vers 0 c'est à dire que UN tend vers L. Voilà. Bon. Là, les programmes de col des élèves que j'ai en ce moment ça attaque un peu aux suites donc je vais probablement donner cet exercice je suis sûr qu'on va m'attaquer d'emblée avec des épilones bam 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 épilone épilone à tout le champ donc je vais laisser je pense si quelqu'un me balance des épilones à ce moment là je vais oh vas-y vas-y assume assume tes épilones bon ça se fait ça se fait gentiment ensemble je peux comprendre le réflexe mais faut voir d'abord s'il n'y a pas un truc plus simple à faire d'histoire de gendarmes et compagnie des trucs rigolos faut pas oublier ce qu'on sait faire en terminale paradoxalement peut-être que des élèves de terminale seraient pas plus à l'aise mais comme ils auraient moins de technique pour aborder cet exo il se perdrait moins dans d'autres considérations de quantificateur et de compagnie je vais balancer des épilones pour faire un calcul de limite etc on verra bien voilà j'espère que ça vous aura plu bon que vous m'en voudrez pas trop que cette fois-ci c'est pas un truc genre lème des noyaux je sais pas quoi voilà j'ai le droit de temps en temps de souffler n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche des arnaques et à bientôt pour une nouvelle vidéo